Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça ne coûte rien, ça prend quelques secondes et ça fait progresser. Donc ici, on va parler d'un petit sujet les mecs, on va parler tout simplement que les SBC League arrivent, et oui, c'est pas encore officiel, mais les League ont été approuvées à 100%, donc on va avoir les SBC League qui vont arriver dans les prochains jours. Donc ici, concrètement, qu'est-ce qu'il faudra pour les SBC League ? Ça dépend si c'est le format SBC League de 2019-2020 ou de 2021, si c'est le même format qu'en 2021, il faudra tout simplement acheter des joueurs argent ou argent rare, d'accord, si vous voulez faire un maximum de bénéfices. Donc ici, on va regarder ensemble, donc je ne peux pas vous dire que ça va être la première ligue qui va sortir en premier, la Ligue 1 ou la Bundesliga, donc c'est des investissements sur le long terme, mais qui vont payer très fort. Donc ici, par exemple, on va se mettre en argent rare et en première ligue, et on va regarder le prix minimum des joueurs. Alors, comme vous pouvez le voir, ça a déjà augmenté, donc la preuve que beaucoup de personnes ont déjà eu ce League. Si ce n'est pas votre cas, ici, je vous le donne. Donc ici, vous avez des cartes qui coûtent 950 crédits, d'accord ? Essayez de varier les postes, bien évidemment. Ici, on va vous demander, donc par exemple, un SBC, si c'est celui de première ligue qui va sortir, on va vous demander de faire 4 équipes. Donc de faire, par exemple, une équipe avec un format à 80 de général, un autre format à 78 de général, un format avec minimum 7 joueurs argent rares, et un autre avec 11 joueurs argent ou argent rares. Donc c'est-à-dire que les cartes argent rares vont augmenter. Ça, c'est le format de 2021. Si c'est le format de 2020-2021, à partir de ce moment-là, on va vous donner toutes les équipes de première ligue, et on va vous dire de les faire une par une en mettant 11 joueurs, par exemple, de l'Aister, 11 joueurs de Wolverhampton, 11 joueurs de Newcastle, 11 joueurs de Leeds, et ainsi de suite pour tous les clubs, que ce soit en Ligue 1, que ce soit dans la Liga, la Liga Noce, même les plus petits championnats comme la MLS. Donc ici, je vous conseille d'investir et d'acheter des cartes argent rares au niveau de la première ligue. C'est ce qui partira le mieux. Après, vous dire quand ça sortira, je ne serai pas à vous le dire, les mecs, mais une chose est sûre, c'est que quand ça sortira, ça payera fort. Donc, investissez sur des cartes argent ou argent rares de première ligue. Vous pouvez également investir sur des cartes argent, argent rares de la Ligue 1, de la Serie A, de la Bundesliga et de la Liga. Ensuite, vous pouvez toujours acheter des cartes hors commun de ces grands championnats, qui est la première ligue, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et la Liga. Comme je vous l'ai expliqué, si c'est le même format qu'en 2020 à 2021, à partir de ce moment-là, il faudra refaire toutes les équipes de tous ces clubs-là. Et si jamais ce n'est pas le même format, il vous faudra une équipe, comme je vous l'ai dit, avec des notes différentes et beaucoup de cartes argent. Donc, si vous voulez investir sur des cartes, par exemple, argent commun de la Liga, vous regardez le prix minimum. Ici, on est sur du 450. Évidemment, ça descend. On va se mettre comme ça. Comme ça, on peut mal de se faire avoir. On retourne sur la Liga. 200, non. 250, 300, 350, 400. Donc, au prix de 400 crédits, vous avez les joueurs. Argent de la Liga. Donc, n'hésitez pas à investir. Je le répète, les gars, investir, ça comporte des risques. Le risque de quoi ? Le risque d'attendre que ce SBC sorte. Comme je vous l'ai expliqué, on ne sait pas encore si ça va être la Liga qui va sortir en premier, la première ligue ou autre. Donc, voilà. Prenez votre mal en patience. Mais si vous voulez faire un investissement qui paye, je vous le conseille à 100%. Et sur ce, les mecs, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao.